Sur les réseaux sociaux, d'Ottawa à Berlin, les Bleus sont félicités pour leur sacre. Selon le président américain Donald Trump, la France a pratiqué « un football extraordinaire ». Congratulations to France, ou playhead extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for Putin gonna truly great World Cup tournament, one of the best ever, Donald J. Trump, arrobas real Donald Trump, July 15, 2018 La France a remporté dimanche la deuxième Coupe du Monde de son histoire en battant la Croatie 4 à 2, en finale à Moscou. Par ailleurs, félicitations au président Poutine et à la Russie pour l'organisation d'une Coupe du Monde vraiment géniale, l'une des meilleures, a ajouté Donald Trump dans son message envoyé à la veille de sa première rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine, qui aura lieu lundi à Helsinki. De quoi flatter le président russe avant cette rencontre délicate, bravo les mecs, quelle équipe, le gouverneur espagnol y est allé aussi de son tweet de félicitations. Félicitations ! Félicitations France ! Champions du Monde de son match, passionnée d'un intense face et un grand rival, a tweet à la chef du gouvernement d'Espaniel Pedro Sanchez, a j'intenté français, bravo les mecs, quelle équipe, la taux de sortie du Monde des, en aura buena, França. Tournoi remarquable et jeune équipe formidable. C'est l'heure de vous sécher et de célébrer, à Emmanuel Macron. Félicitations Les Blues. Toute une victoire de la France à la finale de la... C'est l'heure de vous sécher et de célébrer, arrobas Emmanuel Macron, Justin Trudeau, arrobas Justin Rudeau, July 15, 2018 Une finale, merveilleuse, si tous s'accordent à féliciter la France Personne n'oublie la Croatie qui n'a pas démérité durant cette finale, le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Seber a ainsi transmis dans un tweet, toutes les « félicitations » en français, de la chancelière allemande Angela Merkel. Félicitations et adéquates de défense pour le titre et le second date, voilà, pré un grand tournoi et grand respect pour Il affirme avoir réussi, dans tous ses aspects, l'organisation du Mondial 2018, un premier pour la Russie. Il a également fait l'éloge de la finale, merveilleuse, à laquelle il a assisté notamment avec le président français Emmanuel Macron et la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic. Le score 4 à 2 dans une finale, je ne me souviens pas d'un score similaire, et peu de gens pourraient se souvenir d'un score pareil, a affirmé Vladimir Poutine. Les deux équipes étaient magnifiques, je suis sûre que tout le monde a aimé leur jeu, et moi aussi, a-t-il souligné, en ajoutant avoir félicité ses homologues français et croates. Merci. Merci. Merci.